pour moi c'est un très mauvais choix, c'est juste la continuité des choix qui ont été faits précédemment pour moi Pochettino, on va revenir à la discussion qu'on a eue avec Kevin parce que c'est le symbole de tout ce qu'on a dit, c'est que Pochettino c'est sûrement un très bon entraîneur, c'est même certainement un très bon entraîneur, il l'a prouvé par le passé mais il n'a pas pour l'instant montré qu'il avait les épaules et le caractère pour gérer un club très compliqué à gérer à la limite de l'ingérable, là je rejoins Kevin aussi moi je veux bien à Pochettino parce que c'est vrai qu'on l'avait même annoncé à un moment du côté du Real, mais le Real c'est un club qui est autrement mieux tenu je pense en termes d'institutions que le Paris Saint-Germain moi la question que j'ai c'est de voir comment Pochettino va réagir face à des superstars aux égaux démesurés c'est pas la même chose de gérer Neymar et Kylian Boulard Mbappé que de gérer Harry Kane ou Dele Alli, ça je pense qu'il y a une vraie interrogation là-dessus et pour moi le profil, je me répète, mais c'est exactement la même chose qu'Emmery ou Thomas Tourelle très bon tacticien, mais qui n'ont aucune expérience dans la gestion d'un vestiaire très compliqué et d'un contexte difficile donc pour moi le bon choix c'était Allegri Allegri qui a entraîné la Juve, Allegri qui a entraîné Cristiano, Allegri qui a entraîné des clubs avec des égaux, c'est peut-être moins sexy en termes de jeu, peut-être moins bandant en termes de tactique, de ce qui peut être produit sur le terrain, mais t'as plus de garantie sur la tenue du vestiaire et pour moi la tenue du vestiaire c'est là le critère numéro 1 quand tu choisis ton entraîneur si t'es Nasser Al-Réal-Afi mais t'es Nasser Al-Réal-Afi